... Alors le démantèlement du camp d'Achraf, bien sûr vous le savez, a commencé. Et deux premiers groupes de 400 réfugiés ont été transférés dans le camp Liberti. Aujourd'hui, les femmes d'Achraf et de Liberti représentent un Iran nouveau qu'il faut soutenir, un Iran de la résistance au Mollah. Ashraf, il faut le rappeler, Ashraf c'est l'expérience de trois décennies de lutte des femmes de la résistance iranienne. Dans son numéro du 19 mars 2005, le journal américain Los Angeles Times avait publié un reportage sur la visite de son correspondant à Ashraf. Je cite En disant que le leadership des femmes est un véritable chef-d'oeuvre de leur mouvement. En 2005, le général américain David Phillips écrivait lui aussi une lettre à Human Rights Watch. Si l'Irak ne vivait pas le chaos dans lequel il se trouve, le général disait, je demanderais à mes filles d'aller au camp d'Achraf pour visiter ces femmes, professionnelles et engagées, membres des Moudjahidines. Nous l'avons rappelé, le code pénal iranien prévoit d'enterrer les femmes jusqu'à la taille et de les lapider en cas d'adultère. Les crimes d'honneur continuent de se multiplier. Un homme peut échapper à toute condamnation s'il tue sa femme prise en fragilant des lits d'adultère. Une femme dont on juge infonder la plainte pour viol est passive de 80 coups de fouet. Malgré tout cela, les femmes sont majoritaires à l'université et elles ne dissocient plus aujourd'hui le combat pour la démocratie des droits des femmes. Pourquoi ? Pourquoi tant de détermination de la part des autorités dans le démantèlement d'Achraf et l'emménagement à Liberty ? Parce qu'il s'agit de tuer la résistance iranienne et notamment d'envoyer un signal aux femmes qui résistent depuis des décennies sans violence. C'est la guerre de l'usure et de l'harcèlement psychologique contre le courage des femmes. En aucun cas, le camp Liberty respecte le droit international de la Convention de Genève sur les réfugiés de 1951. Nous le savons, les assurances minimales qui ont été soulignées par la délégation du Parlement européen pour les relations avec l'Irak, assurances qui ont été parrainées par 4000 parlementaires, des milliers d'avocats et de juristes en Europe, aux Etats-Unis et dans les pays arabes ne sont pas tenues. Nous avons plusieurs fois énuméré aujourd'hui liberté de circulation, bien sûr pour les résidents, pas de blocus médical, liberté de construire, d'aménager les logements, protection sur l'eau, l'assurance des sécurités, etc. Aujourd'hui, je veux dire bien sûr un mot essentiel aux femmes d'Achrave. Je veux les remercier profondément de se battre. Chère Madame Rajavi, chère Ygritte Bettencourt, Chère Hôte de Thouin, oui, oui, ces femmes sont des reines. Ce sont nos reines, celles de la conquête de la liberté. Et nous leur disons notre solidarité et notre estime pour le combat qu'elles mènent. Un combat trop solitaire et nous disons effectivement que les femmes du monde entier, du monde arabe bien sûr, mais du monde occidental aussi, les soutiennent parce qu'elles incarnent un monde libre, un monde qui refuse de courber les chines devant l'intégrisme, un monde où les femmes ont une place déterminante dans la vie publique et où elles n'ont pas à se cacher ni à subir la censure. Face à un Iran qui détruit les droits de l'homme, qui bafoue chaque jour la liberté des hommes et des femmes, qui exécute à tour de bras, qui éructe sur la scène internationale, c'est un devoir moral et politique de défendre Achraf et Liberty. Et enfin, aux femmes d'Achraf et de Liberty, nous disons vous êtes une espérance et nous leur disons notre gratitude pour construire avec un courage immense ce monde de demain. Je vous remercie.